C'est la première année sur Guido Redbrook classique, parce qu'on a un chrono individuel aujourd'hui de 11 km, un chrono tout plat avec très peu de virages. Comment ? C'était dur, c'était dur et c'est passé super vite et ça s'est bien passé à part le premier virage où je suis sorti un peu large, mais sinon ça a été. C'est vraiment dur avec le vent de face dans la deuxième partie et dans le final. Je vais peut-être avoir un top 10 et on va voir. On est sur le bar ? Oui, parfait. Tu es au-dessus, Stéphane ? Oui, parfait. Tu es au-dessus, tu es au-dessus. Tu es au-dessus ? Oui. Perfect, restez ici, restez ici. Pouche, 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 pouche. Après le chrono, tu as le vent dans ta face. Allez Stéphane, pouche, 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 pouche. Allez, pouche, 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 pouche. Je pense que mon objectif pour aujourd'hui est de garder le cheloté. On va voir. Je pense que c'est possible. Je pense que les lacs vont pendant la détente. Allez, laisse ta tête, laisse ta tête. Voilà, super. Allez, encore, 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 encore. Allez, il reste 500 mètres, il reste 500 mètres. Bonjour, je m'appelle Oscar. J'ai 18 ans. Aujourd'hui est la deuxième fois de l'année de l'année pour moi. Je suis désolé pour ça. Je pense que je suis dans une bonne chance. J'ai gagné l'Australie en janvier, donc je sais que mes pieds sont bons pour le TT cette année. Donc je suis heureux de voir ce que je peux faire aujourd'hui. Perfect. On le left. Ok, plus de l'air, plus de l'air. Pourquoi est-ce que ta famille est là-bas? Pourquoi? Pouche, pouche. Allez, 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 pouche, 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 pouche. Plutôt content, oui, parce qu'on a Oscar qui fait troisième a priori. Stéphane qui doit faire top 10. Après, pour les autres, c'est plutôt pas mal, encourageant. Beaucoup de travail encore à faire, que ce soit sur les trajectoires ou sur la gestion. Mais c'est beaucoup mieux que les autres années. Donc c'est positif. Et maintenant, on voit encore qu'on a encore pas mal de travail, notamment avec les J1, sur la gestion et sur, on va dire, la force. Parce qu'à certains moments, il manque un peu de force pour pouvoir relancer et maintenir les hautes vitesses. Mais non, plutôt positif. On verra quand on aura le classement final pour tirer les vraies conclusions. Mais voilà, il y a du positif. Et maintenant, on est tourné sur la journée de demain. Où il y aura fort à faire pour aller chercher le maillot et gagner l'étape. Sous-titrage ST' 501